... Bonjour Balsam, quel bonheur et quel privilège de revenir vers vous, surtout quand il fait si beau et il y a tant de choses aussi à partager. Je pense que chacun d'entre vous se pose tellement de questions par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous avais dit que cette décennie serait une décennie difficile et à la fois miraculeuse parce qu'énormément de choses se produisent à l'intérieur de chacun et partout. Et en attendant, en fait, la dernière fois quand l'archange Michael s'est présenté, il s'est représenté ces derniers jours pour me dire ceci. Vous devez être la loi divine incarnée. Vous êtes venu sur terre pour incarner votre divinité. Non pas dans des temps futurs mais maintenant. Tout, oui, tout vous pousse à vivre cette nouvelle réalité. Vous serez donc confronté à tout ce qui n'est pas aligné à la volonté divine, à votre volonté divine et à l'unité de la divinité de tout ce qui est. Alors oui, le monde change, le monde évolue, le monde suffoque, le monde s'épuise, l'ancien monde s'effondre. Nous sommes en train, en fait, de renaître à nous-mêmes, de redécouvrir qui nous sommes. Et nous sommes des êtres divins. Nous ne sommes pas des humains en train d'expérimenter une dimension divine. Nous sommes des êtres divins venus expérimenter dans la matière cette humanité pour la transcender et maîtriser les lois divines qui gouvernent la planète. Et nous avons tellement, tellement mal utilisé la loi. Nous avons sombré dans la décadence, le désordre et la volonté humaine qui s'est exprimée par l'ego, par la personnalité. Aujourd'hui, tout cela doit s'arrêter. Et tous ceux qui résistent à cette vérité-là seront de toute façon confrontés au fait qu'ils devront de toute façon s'abandonner à cette divine vérité, à la loi divine et aux vertus d'Alpha et Oméga. L'archange Michael nous répète que, en nous libérant avec son épée, il nous dit qu'une partie de nous meurt et qu'une nouvelle partie émerge. Elle n'est pas vraiment nouvelle, elle a toujours fait partie de nous. Et cette espèce de renaissance, comme le disait Jésus, vous devez renaître pour accéder au royaume céleste. En fait, c'est ça, l'archange Michael s'emploie avec son épée à nous libérer pour que puisse émerger cette vérité de qui nous sommes. Parce que nous ne sommes pas les êtres limités et ce souffreteux que nous avons toujours cru que nous étions. Alors oui, le monde a énormément évolué. Il évolue à la vitesse de la lumière. Alors certains vous diront, il y a toujours eu des temps complexes. Je suis d'accord. Sauf que les cycles ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. On est en phase de transfiguration. On est en phase de réinitialisation. Et en fait, Saint-Germain, Marie et l'archange Michael œuvrent ensemble pour nous délester, nous libérer, transmuter et faire réémerger ce que Marie appelle le concept immaculé de notre divine réalité, de notre divine mission. C'est colossal. Il y a une voiture qui passe, mais ce n'est pas grave. C'est colossal, c'est immense, c'est challenging, comme disent les Américains. Mais on va y arriver parce qu'on a en nous tout ce dont on a besoin pour franchir cette étape, pour franchir, je dirais, pour accoucher de nous-mêmes le plus facilement possible. Et ce que nous rappelle l'archange Michael, alors il est très présent en ce moment, parce qu'on voit bien qu'il lutte contre aussi ses forces négatives tous ces récalcitrants qui tiennent encore à leur pouvoir. Il dit ce qu'il nous dit, guérir n'est plus une option, nous libérer n'est plus une option, transfigurer n'est plus une option, évoluer n'est plus une option. Celui qui refuse, qui en fait s'accroche à l'ancien, sera de toute façon sollicité et devra faire face à des souffrances qui sont ces souffrances de résistance. Donc quand on fait appel à lui et pour nous aider justement à nous libérer de tous les liens toxiques, de tout ce qui nous relie aussi à l'ancien monde, ça va faciliter ce processus de guérison. Et rappelez-vous, il y a toujours aussi tous les autres êtres de lumière, comme Lady Kwanienne, Saint-Germain, Lady Nada, Lady Mero, enfin ils sont tellement nombreux à nous assister, mais le travail de l'archange, uni à celui de Saint-Germain, en ce moment est colossal. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous n'aurons plus le choix, que le moment est maintenant, notre mission est cruciale et on attend beaucoup de nous. Donc votre implication, votre engagement, votre consécration est vitale dans ce processus de bascule, dans ce processus vraiment de renversement par rapport à ce qui a été pour aller vers ce qu'on doit aller. Merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites et surtout ne baissez pas les bras parce que chacun de nous compte. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada